Une sonnette vidéo connectée qui va reconnaître les humains, c'est ce que nous propose la marque iMilab, un produit, un kickstarter. La vidéo d'Orbel 7 de chez iMilab va nous permettre de voir ce qu'il y a devant chez nous, de nous envoyer des notifications dès qu'il y a du mouvement. Une intelligence artificielle va reconnaître l'humain et différencier si c'est un animal, une voiture ou un humain. Et surtout ce qui est intéressant c'est que dès qu'on entend sonner, on pourra répondre via l'application vidéo. Donc c'est à dire que par exemple si je pars en voyage, je pourrais répondre quand même à la personne qui est en face de chez moi. Alors ça fait assez futuriste mais j'ai quand même hâte de savoir ce que nous propose ce produit qui coûtera, prix public, 130€ mais avec un prix de 90€ en kickstarter. Je remercie la marque iMilab de m'avoir envoyé ce produit pour que je puisse le tester parce qu'effectivement c'est un produit en kickstarter. Tout le monde n'y a pas accès et j'en suis très content de pouvoir vous le présenter. C'est un produit sécurité, un petit peu espion que je vais ouvrir aujourd'hui mais sur ma chaîne YouTube vous pourrez retrouver des tests de tech. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner et surtout activer la cloche des notifications, c'est très important. Écoutez on est donc parti pour l'unboxing. On est donc parti pour l'ouverture de ce produit et franchement les gars je suis assez fier parce que c'est un produit kickstarter. C'est à dire que le projet n'est pas enfin il est lancé le projet mais on va dire que je l'ai à titre exclusif et que personne ne peut l'avoir. Donc autant vous dire que j'ai une grande responsabilité dans le test du produit, l'avis du produit. Et franchement je joue un rôle clé si vous êtes des potentiels acheteurs qui venez voir la vidéo. Je me dois d'être transparent avec vous, de le tester dans ses plus petits détails et faire un bon test tout simplement. Donc écoutez déjà on est sur un packaging très sobre et très classique. Enfin ce que je veux dire par classique c'est que là on a un fond noir comparé, souvent on a des fonds blancs. Là on ressent quand même qu'il y a quelque chose derrière. On se dit on va avoir des fonctionnalités de fou et c'est ce qui est le cas les gars. C'est qu'on va avoir quand même une intelligence artificielle qui va reconnaître les humains. Ça c'est très fort, j'ai hâte de voir ça. Et là on a tout simplement le contenu, une garantie de 2 ans. Alors ça c'est très honnête, la petite notice. Ça c'est ce qu'on va mettre chez nous pour entendre le son quand quelqu'un sonne. Et ça c'est la sonnette à proprement parler. Elle est assez grande franchement, j'en ai vu des beaucoup plus petites. Pour les gens qui reçoivent des colis comme moi par exemple, je reçois énormément de colis. Je vous garantis que là ça va me changer la vie dès que le livreur va sonner. Je vais lui dire écoutez je suis pas là, vous pouvez le lancer derrière sans le casser. C'est très pratique, on a aussi l'ensemble des supports pour pouvoir le mettre, enfin du moins la mettre sur un mur. Le tout est rangé dans une forme personnalisée, ce qui va permettre une bonne ergonomie et également un bon transport sans risquer que le produit soit cassé. On a un adaptateur et là du coup comme je suis en Europe, j'ai des prises Europe. Et bah voilà tout simplement c'est fait, c'est très rapide. Ils ne se sont pas trompés et ça fait plaisir. Donc c'est une sonnette qui va se recharger et elle va la pouvoir tenir 6 mois avec une recharge. Donc autant vous dire que ça tire dans le temps et qu'on n'est pas obligé de la recharger tous les mois, ce qui serait un petit peu embêtant. Là c'est très simple, on a juste à la brancher, à la charger et puis à l'utiliser et puis à la connecter évidemment avec une application que je vais vous montrer juste après les amis. On va recevoir des notifications quand il y a un mouvement en moins de 0,01 seconde. Elle va pouvoir résister à des températures jusqu'à moins 20 degrés et jusqu'à 50 degrés. Donc autant vous dire que là je pense qu'on est large, mais on peut voir qu'on a l'essentiel et qu'on va pas s'embêter à avoir plus de choses qu'il nous faut. On a ce qu'il faut, la sonnette qu'on va mettre dehors, la sonnette qu'on va mettre à l'intérieur, enfin du moins le son. Et ici un câble USB pour la recharge. Donc écoutez, moi ce que je vous propose c'est de faire une cinématique, donc c'est parti. On se retrouve donc pour la cinématique de la sonnette vidéo iMilab avec 4 mégapixels et des notifications sur notre téléphone en moins de 0,01 seconde. Un emplacement permet de ses cartes SD, une reconnaissance humaine grâce à un algorithme intelligent. Cette caméra va pouvoir avoir un champ de vision très large avec 150 degrés et une batterie qui tient 6 mois, c'est énorme. Là sera l'avantage où est-ce qu'on pourra installer facilement la sonnette. Cette sonnette va pouvoir résister à des températures jusqu'à moins 20 degrés et jusqu'à 50 degrés. Compatible avec Google Home et Alexa et on a des possibilités de faire des zones de détection. Le tout est réglable au plus petit paramètre près. Et c'est quand même quand même de se dire qu'on pourra répondre à des gens alors qu'on n'est même pas chez soi. Et je trouve ça plutôt rassurant. Et bien re, donc j'ai tout mis en place et vous allez voir que l'application est quand même assez dingue parce qu'on a un niveau de précision que je sous-estimais. Donc on va tout simplement cliquer sur la petite caméra que j'ai installée et on va voir... Ok, on nous propose du coup le stockage. Pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser, ce n'est pas encore sorti. Alors là, si je clique, on va avoir l'affichage de ce que ça met en temps réel dehors chez moi. Et pour une question d'économie de batterie, là, ça ne me le met pas directement. Il faut que je clique dessus. Et ça, c'est une stratégie pour que la batterie tienne plus longtemps. Donc c'est très bien. Ce qu'on va faire avant, les gars, c'est qu'on va voir les paramètres parce que les paramètres, ils sont très bien. On a là... On a les paramètres de la sonnaie juste ici. On a beaucoup de choses. On a le pourcentage de batterie. On est à 68%. On a la notification de batterie faible. Donc là, par exemple, ça sera à partir de 20%. J'aurai une notification. Là, on a les sons. Donc là, par exemple... On va rester sur le premier. J'aime bien le premier. Le volume, on peut modifier le volume. Là, par exemple, je suis à 100% et c'est très bien comme ça. Comme ça, on entend très bien. Là, on peut paramétrer le night vision. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on le met tout le temps ? Est-ce qu'on le met off ? Est-ce qu'on le met ou pas en fait ? Tout simplement. Là, j'ai laissé par défaut, c'est automatique. Donc dès qu'il va faire nuit, ça va tout simplement switcher. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne la nuit. Et voilà, on a d'autres paramètres et on va pouvoir choisir des tranches horaires. Donc par exemple, là, entre 8h et 20h, on va avoir des notifications. Et là, entre 20h et 8h du matin, on aura aussi des notifications. On peut tout gérer. J'ai laissé sur 24h sur 24. Comme c'était par défaut, mais on a un level de précision assez cool. Détection mode. Donc là, on peut enregistrer immédiatement. C'est très bien. Et il y a aussi la sensibilité de détection. Donc là, on est à 3. Donc ça va être au niveau des choses qui vont passer devant chez vous. Est-ce que ça va détecter s'il y a un petit mouvement comme ça devant la caméra ou pas ? Mais par contre, s'il y a un gros truc qui arrive, effectivement, ça va détecter. Voilà, c'est à jauger, c'est à tester. Mais au moins, on a ça et on a de 1 à 4. Donc c'est très précis. Je trouve ça très correct. On peut mettre une alarme de surveillance. Donc ça, c'est cool. Je viens de le découvrir. On peut ajouter une zone à détecter. Mais c'est vraiment incroyable. Genre, par exemple, si là, vous savez que c'est chez vous et qu'il peut y avoir quelqu'un. Enfin, s'il y a quelqu'un qui passe là, c'est pas normal. Tac, on met ça. On valide. Et c'est très cool. Par contre, je vais l'enlever parce que, honnêtement, là, j'ai besoin de tout. Donc voilà, une première zone. OK. On peut en activer plusieurs. 4 zones au total. On va retirer l'alarme parce que c'est pas le but. Pour l'instant, je veux juste l'utiliser en tant que sonnette. Mais ça peut être très dissuasif. L'intervalle de sonnerie. Donc là, 30 secondes. On peut aller jusqu'à 120 secondes. D'accord. La longueur de la vidéo, quand ça va enregistrer. Donc on peut aller sur auto. 6 secondes jusqu'à 60 secondes. Évidemment, ça économisera de l'espace. Mais voilà, on peut tout régler. Donc autant vous dire que c'est très bien foutu. Notifications. M'envoyer des notifications quand un humain est détecté. Et quand ça sonne, évidemment. Voilà, on a vu les paramètres principaux de l'application. Et maintenant, on va voir un petit peu la vidéo. Voilà. On a un petit message pour vous dire, attention, ça va niquer de la batterie, effectivement. Donc là, on a plusieurs options. Enfin, on a plusieurs choses à voir. On a le mode appel. Donc là, quand je vais parler, on va m'entendre. Et vous allez le voir après comment ça rend. Alors, c'est cool. On pourra parler aux gens qui sont devant chez nous. C'est très cool. C'est un interphone, en fait. On peut couper le son parce que si on ne veut pas entendre ce qui se passe, voilà. On peut faire des captures d'écran. Tac, je viens de faire une capture d'écran. Et on peut filmer. Donc là, ça commence à filmer. Et voilà, ça fait 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, etc. La qualité, donc, soit en SD ou soit en 2,5K, de ce que je comprends. Et là, on le met en full écran. Mais de toute façon, je vais vous mettre des vidéos de comment ça rend. Mais franchement, on est servi. Écoutez, je vais vous montrer l'installation. Et puis, on va passer au test, les amis. Au niveau de l'installation, on peut, du coup, retrouver le boîtier qui va simplement sonner et servir de relais pour ma caméra. Donc, ce boîtier, du coup, il est fixe. Il ne bougera pas. Et il est connecté, enfin, il est branché sur un secteur, sur secteur, tout simplement. Ni plus ni moins. Ça va servir, du coup, à faire retentir l'alarme et à faire relais comme je viens de le dire. Donc, écoutez, maintenant, on va passer à l'installation qui est dehors. Donc, à savoir la sonnette. Et voilà, donc, l'installation qui est temporaire, évidemment, parce que je vais l'installer devant chez moi. Alors, voici, fixé sur un mur, ce que ça donne. Là, on va pouvoir me voir sur la caméra et vous pouvez voir un petit peu la qualité d'image et on va voir un petit peu aussi la fluidité que vous allez avoir sur votre retour téléphone. Mais l'installation est très simple. Très, très simple au point que j'ai juste à mettre ça, à charger. Et puis, c'est parti, les amis. Donc, évidemment, la sonnette a plusieurs fonctionnalités. Là, on va pouvoir m'observer. Mais on va pouvoir aussi parler, tout simplement, et échanger avec la personne. Donc, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que j'aille parler. On va pouvoir parler et on va pouvoir m'entendre. Ça, ça va être très intéressant. Quand il y aura quelqu'un devant chez moi, je pourrai lui parler. Et c'est très confortable. Donc, écoutez, maintenant, on va passer à la sonnerie, tout simplement. Mais pour moi, le test est validé. Et voilà, alors, quand je vais sonner, on va aussi entendre ce qui se passe. Enfin. Voilà, alors, ça va sonner ici et exactement pareil à l'intérieur. Donc, au moins, ça prouve que la sonnette fonctionne bien et que ça ne sert à rien d'appuyer mille fois dessus. Vas-y, dans cinq secondes ! Alors, voilà ce que ça va donner quand on va sonner. Par contre, si la personne veut bien sonner, voilà. Alors, il se passe ça. Et du coup, c'est fort, mais sans être fort. Ça ne surprend pas. Mais si on n'est pas très âgé, honnêtement, on entend bien. Donc, écoutez, pour moi, le test est validé. Maintenant, on va voir un petit peu les points positifs et négatifs de ce produit. Même si les points négatifs, franchement, à part que la batterie, c'est une batterie, tout simplement. Donc, il faudra la recharger. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de points négatifs. De toute façon, on va voir tout de suite. Alors, voilà, effectivement, les notifications qu'on reçoit. On reçoit l'action qui a eu. Donc, par exemple, ça a sonné à telle heure, le temps, enfin, voilà, avec la date. Mais dans tous les cas, ce qui est très bien, c'est qu'on a pas mal d'informations et puis ça nous prévient. Et je pense que quand vous serez habitués à avoir cette sonnette et que vous voyez ce logo sur votre téléphone, il y a de quoi stresser un petit peu ou pas. Ça dépend. Mais écoutez, maintenant, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la conclusion. Donc, c'est parti. Et bien, on se trouve pour la conclusion de cette sonnette vidéo connectée. Alors, les avantages, il y en a beaucoup. Hormis le fait que ça va être très dissuasif, on va pouvoir avoir un retour sur ce qui se passe en temps réel grâce aux notifications que ça va nous envoyer dès que ça sonne ou dès qu'un humain est reconnu. Ensuite, on a une panoplie de paramètres pour pouvoir optimiser la détection. Mais surtout, on a une très bonne qualité vidéo. Et puis, les mouvements pourront s'enregistrer et pouvoir créer, avoir des preuves. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose ou qui est passé, on pourra voir ce qui s'est passé quand on n'est pas chez nous. Et ça, c'est très rassurant. Donc, la sonnette de chez iMilab, franchement, elle est complètement validée. Le seul bémol que je pourrais y donner, c'est tout simplement qu'il y ait un abonnement pour le stockage. Enfin, du moins, de ce que j'ai vu à l'heure actuelle quand ce n'est pas encore sorti. Et que là, c'est une batterie. Donc, tout simplement, on va devoir la recharger dès qu'on en a besoin. Il faut la recharger dès qu'il n'y en a plus. Mais franchement, de ce que j'ai vu, l'autonomie a l'air de tenir beaucoup. Donc, ça reste très marginal. Étant donné que c'est optimisé pour durer dans le temps. Donc, pour cette sonnette connectée, je dis oui. C'est très dissuasif. On va pouvoir parler avec l'interlocuteur en face de nous. Alors qu'on est, par exemple, à l'autre bout de la France. Et ça, c'est très agréable. S'il y a un livreur qui sonne, hop, vous répondez. Je ne suis pas là à déposer le colis. C'est très pratique. Moi qui reçoit beaucoup de colis, je vous garantis que c'est très pratique et très dissuasif aussi. Si vous êtes intéressé par le produit, n'hésitez pas à aller voir en description. Tout y sera, en tout cas, pas assez validé. Ça fait le taf d'une sonnette. Ça sonne quand on a besoin et ça nous donne des informations en temps réel. Ça, c'est un gros plus de ce qui se passe même quand on n'est pas chez nous avec la connexion par Wi-Fi. Très simple d'utilisation et d'installation. Je ne peux que vous la recommander. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada